... Ouverture des assises nationales sur le nord du Mali ce matin. L'espace de dialogue entre les Maliens de toutes les régions devra servir de tremplin pour boucler définitivement la crise dans notre pays. C'était sous la présidence du président de la République. Législative 2013, la liste définitive des candidatures à peine publiées hier que l'heure est au dernier réglage qui devront parfaire le scrutin. Le ministre de l'administration territoriale a rencontré hier les partis politiques pour faire le point. La présidente de la Commission de l'Union africaine est arrivée ce vendredi à Bamako. Nkousa Zanadlamine Zouma participera demain à la réunion du groupe international de soutien et de suivi sur la situation au Mali qui discutera des progrès enregistrés en matière de sécurité et des défis à relever. Madame, Monsieur, bonsoir. Vendredi 1er novembre, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les assises nationales sur le nord du Mali, ouvertes ce matin, mais tout de suite le dingueul. Les assises nationales sur le nord ont donc débuté ce matin au CICB. Les discussions portent sur la réconciliation nationale, les recommandations des États généraux sur la décentralisation et le programme de développement accéléré des régions du nord. L'objectif est de faire connaître et partager les préoccupations et les attentes du peuple malien sous la voie d'une paix durable, juste et inclusive. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta. Reportage de Mamari Kone. Organisé à l'initiative du président de la République, sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du nord, les assises nationales sur le nord visent à faire connaître et à faire partager les préoccupations de nos compatriotes. Préoccupations qui s'articulent autour du développement harmonieux des régions du nord. Pour y parvenir, les mille participants échangeront autour de trois thématiques. Ces assises nationales sur le nord font partie de votre programme présidentiel. Ces assises vont nous permettre de débattre des questions fondamentales concernant la gouvernance locale, la décentralisation, l'approfondissement de la décentralisation. Ils nous permettront également de débattre du plan de développement accéléré des régions du nord, qui a été finalisée il y a quelques jours. Et ils nous permettront également de débattre des questions de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Notre pays demeure un carrefour des rencontres interne des civilisations millénaires, dira le président de la République. Ibrahim Boubakar Keïta. Ici, les nomades peules, morts, toirules, les commerçants arabes, les pêcheurs bozo ont toujours vécu en bon entendement avec les sédentaires, son raïs, dogons, samouros, bobos, daffines, mais également avec les swaninkés, les malinkés, les rassonkés, les babanans, les minyanka, et ce qu'il nous faut, en plus de nos frères Wolofs, Agusha, Moussi, Ususouk. Après les états généraux sur la décentralisation, les assises nationales sur le nord constituent le second grand forum organisé pour la sortie des crises. Le chef de l'état veut reconstruire le malé de ses rêves et pour y parvenir, il faut tirer les leçons du passé. Nous sommes ici pour discuter, débattre, sereinement, convivialement, fraternellement sur toutes les questions qui préoccupent aujourd'hui notre peuple. Rien n'est tabou. Nous n'avons abandonné les sentiments du passé, nous débarrasser des frustrations en angers au fil des ans. Je ne dis pas qu'il faille oublier le passé. Bien au contraire, nous devons avoir une mémoire vivante du passé afin de ne pas répéter les erreurs qui ont conduit aux matricieurs actuels. La résolution de la crise dans le nord de notre pays constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement, car pas de développement sans paix. La question du nord constitue la priorité centrale de mon gouvernement. Elle est la préoccupation principale de tous les Maliens, soucieux du devenir. Elle mobilise l'énergie de nos voisins et de nos partenaires techniques et financiers. La stabilisation politique et institutionnelle du Mali passe par la résolution des problèmes du nord. Depuis sa mise en place, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à renforcer la confiance entre les Maliens et faciliter les dialogues inter et intercommunautaires. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a une fois de plus tendu une main amicale aux groupes armés dans le cadre du retour définitif de la paix. Ensemble, tous unis, comme les cinq doigts de la main, nous devons emprunter le chemin de la renaissance. Cela ne s'est jamais fait nulle part sans sacrifice de tous ordres et nous ne ferons pas exception. à ceux qui ont pris les armes, je tends encore une fois la main afin qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de paix et de réconciliation. Travaillons à faire en sorte de bannir les armes pour toujours de notre commerce social. Le dialogue est supérieur au fracas des armes car il fait appel à l'intelligence et au courage de l'homme. Saisissons la chance de nous écouter, de nous comprendre afin d'être en mesure de faire face aux défis que l'histoire nous impose. Il va falloir refonder l'État, dira en substance le chef de l'État en repensant la décentralisation. La régionalisation tiendra une place de choix dans cette refondation. Faisant de la région le point nodal du développement économique qui tienne compte des réalités locales tout en restant arrimé à l'âme nationale. La régionalisation favorisera l'harmonie dans la cité. Elle permettra de mieux prendre en charge l'assurance fondamentale des citoyens à un mieux-être collectif valorisant les cultures du terroir. Elle renforcera la solidarité entre les habitants d'une même région et entre celle-ci et la collectivité nationale. Ensuite, nous corrigerons les inégalités découlant du dénuyement physico-économique à travers la mise en œuvre du plan de développement accéléré des régions du Nord. Je tiens à préciser encore une fois qu'il serait regrettable de croire que l'engagement à relever le défi du développement du Nord soit synonyme de privilège et d'abandon du reste du pays. Sûrement pas. tout le monde sera l'objet de notre soin le plus résolu. Ibrahim Boubacar Keïta a salué la présence à ses assises de toutes les sensibilités des experts et des représentants de la société civile. Il a également rendu un hommage mérité à la communauté internationale pour son soutien au Mali. L'aménagement a été remercié pour son appui logistique à l'organisation de ses assises. Et nous vous proposerons après ce journal l'intégralité de la cérémonie d'ouverture des assises nationales sur le Nord. Les représentants des différentes composantes communautaires du Mali prennent part aux assises nationales sur le Nord. Une rencontre à laquelle nos compatriotes attendent beaucoup pour sortir le pays de la crise. Pour Amatraori. Unité dans la diversité. Voilà ce qui a toujours fait la force et la beauté du Mali. Va-t-on remettre en cause cette valeur de notre société ? Point du tout. C'est donc un Mali pluriel mais unique qui s'est réunit pour parler de la paix et de la réconciliation nationale. Aux assises nationales sur le Nord sont présentes toutes les composantes communautaires du pays. Un rendez-vous important pour trouver une solution à la crise du Nord par les dialogues. L'EMA de manière générale a préparé ses assises parce que c'est dans son intérêt de participer à la vie politique, économique, administrative et sociale de son pays. Et c'est pourquoi nous sommes largement représentés pour que nous soyons positifs au débat et que ce soit une rencontre constructive. J'espère que cette assise nous montre aujourd'hui qu'on doit se retrouver pour que nous soyons et que nous soyons pour que nous soyons les yeux dans les yeux une fois pour toutes pour qu'on trouve cette page et qu'on vache dans le cadre de développement. Nous, particulièrement, qui sommes de Kidal, on attend de ces assises beaucoup de choses. On souhaite vraiment qu'il y ait la paix au Nord, particulièrement à Kidal. Si vraiment c'est cette question qui est épineuse qu'on est en train de gérer à Kidal, que ces assises vont amener une réponse. On fait seulement la paix, surtout nous les femmes. Sans la paix, il ne marche. On est tous la même. Noirs et blancs, on est tous la même. Il faut que la paix revienne au Mali. Aux assises nationales sur le Nord, un point fait l'unanimité. Sans la stabilité et l'entente, tout projet de développement est voué à l'échec. C'est dire que les Maliens ont l'obligation de regarder dans la même direction et de parler le même langage pour sortir le Mali de l'imbroglio politico-sécuritaire. Je suis de cœur avec le Mali, un peuple, un but une fois et je suis venu d'ailleurs pour que vraiment nous allons essayer de donner notre contribution pour que la paix puisse revenir dans notre pays qui nous coûte vraiment très cher. Et je veux dire aussi que pour qu'il y ait une paix définitive, il faut vraiment que justice soit rendue, de part et d'autre. nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que les Touaregs, les Arabes, les Soraya, les Peul, on est condamnés à vivre ensemble. Cela veut dire même si cette génération se tient entre nous, nos petits-enfants vont se retrouver pour se parler et trouver la solution pour se développer ensemble. J'attends que tous les Maliens s'inscrivent dans la logique de la réconciliation, la logique de la cohésion sociale, la logique de l'unité malienne pour que tous ensemble on construise un Mali fort. Les attentes aujourd'hui pour ces assises sont le retour de la paix dans notre pays. Je crois que tous les Maliens aujourd'hui aspirent à la paix et à la tranquillité et nous, les Kidalois et Kidalois, nous aspirons à la paix et à la tranquillité et je crois qu'avec ces agis, la paix reviendra à Kidal. Un retour définitif de la paix au Mali, voilà à quoi se résument les attentes des participants aux assises nationales sur le Nord. Assises qui doivent dessiner un nouveau modèle de gouvernance, c'est le sens du contrat social dont rêvent le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. À ces assises nationales participent également les partenaires techniques et financiers. Les PTF saluent cette initiative du président de la République qui contribue à renforcer l'unité nationale et à trouver une solution aux préoccupations des régions du Nord. Bourama Traoré. Entre le Mali et la communauté internationale, c'est un combat commun, celui de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Un autre combat partagé, c'est le renforcement de l'unité nationale. Et l'un des cadres appropriés, c'est certainement cette rencontre nationale autour du développement des régions du Nord, rencontre à laquelle participent les Amis du Mali. La question du Nord, c'est important pour la paix dans ce pays. Il faut la résoudre une fois pour toutes. Donc, je crois que pour le peuple malien, c'est important. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, la communauté internationale, l'Union africaine, nous soutenons entièrement le président, le gouvernement dans cette voie. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Mali a toutes les possibilités de résoudre son problème une fois pour toutes. C'est le vrai débat entre les Maliens, de tous les différents côtés, pour construire un nouveau, si vous voulez, un contrat social et politique avec le Nord. Ça veut dire que tout le monde doit vraiment parler intensivement. J'ai vu, j'ai entendu un discours important du président. Maintenant, il y a la nécessité et tout le monde vont se trouver dans ces discussions et aller à un certain moment quand on commence avec les pourparlers inclusifs dans l'opérationnalisation. Je crois, la leçon du passé, c'est un petit peu, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Recoudre le tissu social et relancer les chantiers de développement, voilà à quoi aspirent également les partenaires du Mali. Lesquels nous voulons leur confiance et leur accompagnement en faveur de notre pays. Nous avons apporté notre appui depuis le début de la crise. réaffirmer notre attachement à l'unité du Mali, à l'intégrité, à la souveraineté de ce pays. Nous sommes partie prenante dans l'accord d'Ouagadougou. Nous pensons que la question du Nord devrait être résolue à l'intérieur de ces paramètres, l'unité, la souveraineté, l'intégrité. et nous serons vigilants pour voir tirer ainsi. Après tous les chocs qui ont vécu les Maliens, avec le coup d'État, avec l'occupation du Nord, avec la violation des droits de l'homme, avec le manque de justice, ça ne va pas se passer dans deux jours, c'est impossible. Il faut aller à profondeur, mais aussi venir à l'opérationnalisation des solutions. De ces assises nationales sur le Nord, la communauté internationale attend des résultats concrets en vue d'instaurer une paix d'Ural au Mali sur la base de la vérité. En attendant, les travaux en commission qui débutent demain dans l'après-midi, la journée de ce vendredi a été consacrée à une plénière. Au cours de cette plénière, les thèmes qui seront débattus en commission ont été présentés par trois membres du gouvernement. Présentation suivie de contributions aux allures d'interpellations nous informe Laminti Koura Koulibaly. Pas de sujet tabou avait annoncé le président de la République dans son discours d'ouverture. La brèche ainsi ouverte, des participants s'y sont engouffrés, tantôt pour dénoncer ce que certains appellent la défaillance, sinon l'absence de l'État au Nord, tantôt pour relever que les autorités se sont toujours trompées d'interlocuteurs véritablement représentatifs des peuples du Nord chaque fois qu'il s'agit de résoudre des crises au Nord. Certains intervenants proposent par ailleurs une répondation de la cohésion sociale après que d'autres ont même contesté que les assises se tiennent à Bamako. La commission dialogue, vérité, réconciliation se rendra dans toutes les régions du Nord, elle se rendra dans tous les pays où il y a des réfugiés, elle se rendra dans toutes les zones de forte concentration des populations déplacées. parce que nous voulons que l'ensemble de notre peuple parle et comme l'a dit le président, il n'y a pas de sujet tabou. Le ministre a auparavant donné des informations sur la dimension vérité qui s'ajoute au dialogue et à la réconciliation avant de préciser que cette réconciliation se fera sur la base de la vérité et de la justice. Son homologue du plan et de la prospective a expliqué le programme de développement accéléré des trois régions du Nord à travers ses objectifs et ses actes d'intervention stratégique. Il y en a 5. Le retour de l'administration de la sécurité et la cohésion sociale représente 8,4% du financement du programme. L'axe 2 développement rural sécurité alimentaire et l'environnement représente 22,5%. Le relèvement économique et la promotion des emplois 14,23% et l'accès des populations aux services sociaux de base représente 17%. Le développement des infrastructures et l'investissement privé direct représente 37%. Tout est clairement expliqué. Ce satisfont d'ailleurs les participants qui préviennent toutefois que les actions de développement annoncées ne doivent pas servir à financer plutôt des intérêts personnels. Encore une manifestation de la crise de confiance qui s'est instaurée en un moment donné entre les dirigeants et les dirigés. restant au CICB le cinéma comme facteur essentiel pour parvenir à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le cinéaste Salif Traoré explique comment cela est possible. Il est interrogé par Lamine Le cinéma peut permettre à ceux que l'on se connaisse. La plus grosse difficulté dans la réconciliation c'est d'abord apprendre à se connaître apprendre à se découvrir Or le cinéma c'est un fort moyen de pouvoir se découvrir de se connaître. Donc je pense qu'en utilisant l'image de l'un de l'autre on arriverait quand même à une... Vous faisiez allusion tout à l'heure au turban. Je fais allusion au turban c'est que les gens du sud doivent découvrir doivent savoir ce que c'est que le turban bleu qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça signifie les tresses et que ceux du nord aussi sachent qu'est-ce que c'est les symboles de la tresse Kassongu et qu'est-ce que c'est que c'est le pagne noir ou le pagne qu'une nouvelle mariée porte. Donc tout ça c'est des symboles qui permettent de rapprocher les communautés et ça c'est très très important pour moi. Et aussi je vais plus loin en disant qu'il faut permettre aux cinéastes de filmer de beaucoup filmer dans cette nation parce que tout ce qu'on voit de ce pays vient de l'extérieur et ça devient souvent une déformation et la plupart des cas et on ne se reconnaît pas. Je peux donner un exemple tout à l'heure et quand ils ont coupé les mains les premières images que les gens ont vues et certains ont osé dire ça c'est pas chez nous c'est des images qui viennent d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas habitués à cela et c'est une vérité crue et c'est seulement l'image qui pourra rapporter ça. Alors le président de la République dans son discours a parlé d'un nouveau contrat social au Mali et si vous devrez scénariser ce contrat social quels en seraient les éléments fondamentaux ? Les éléments fondamentaux pour moi ça serait d'abord cette culture profonde c'est que l'être l'être c'est que l'être qu'est-ce que c'est que l'environnement d'abord sur lequel cette population du nord vit et c'est que qu'elle serait aussi la possibilité de montrer l'environnement sur lequel laisse-lui se vivre parce que c'est à travers cette symbiose que l'on pourrait faire l'interconnexion l'on pourrait apprendre signer un autre pacte parce que là le Kasson-Ké liera un pacte à nouveau avec le Sénin-Ké et le Sénin-Ké qui va lier un nouveau pacte avec le Son-Rail et le Son-Rail qui va lier le pacte avec le Toiré et l'Arabe ainsi de suite c'est ça la diversité Est-ce qu'on peut dire que les artistes les Sénins de façon générale ont évolué en marge des préoccupations de ce pays parce qu'il y a une question d'unité nationale si les Sénins ont évolué je peux citer le cas de Sulemane Sissé qui a organisé des projections ici qui ont amené des films qui traitent de la crise et je crois qu'à un moment il fallait anticiper oui il fallait anticiper mais les moyens manquent les moyens manquent que les Sénins Sulemane Sissé il a fait il a eu cette volonté de le faire mais malheureusement ça ne pouvait pas être avoir une large division faute de salles et faute de moyens mais il a pu faire quand même cette projection qui a permis à une certaine population qui a permis même aux étudiants de voir comment ces genres de crises ont été traitées ailleurs et c'est ce qui est très très important Après l'ouverture des assises nationales le président de la république a accordé des audiences à Koulouba Ibrahim Boubacar Keïta a successivement reçu la procureure générale de la CPI le ministre français délégué chargé des anciens combattants et une délégation des représentants des organisations internationales au Mali au centre des échanges la défense et la promotion des droits de l'homme et la visite du secrétaire général de l'ONU au Sahel compte rendu à Gali Aguissa La procureure générale de la Cour pénale internationale est la première personnalité reçue par le président de la république Fatou Bensouda a salié les efforts déployés par notre pays dans la consolidation de la paix et la défense des droits de l'homme je suis à Bamako c'est un exercice de mise en niveau en termes d'informations collectées sur le terrain avec à commencer le président de la publique et les ministres du gouvernement avec lesquels nous avons une interaction dans le cadre de notre travail en janvier de cette année janvier 2013 nous avons effectivement déclaré l'ouverture d'enquête sur la situation au Mali et le tribunal pénal international a ses enquêteurs déjà sur le terrain en train de travailler en ce sens Kader Arif ministre français délégué chargé des anciens combattants est venu révisiter l'histoire commune de nos deux pays il a salié l'engagement des hautes autorités du pays pour l'ancrage de la démocratie au Mali nous avons évoqué aussi cette mémoire plus ancienne plus longue qui est la mémoire de ce qui a été l'engagement en particulier des soldats maliens sous le vocable de tirailleurs sénégalais de soldats maliens engagés pendant le premier conflit mondial et le deuxième conflit mondial et que dans ce cycle mémoriel cette appartenance à une mémoire collective il n'y peut pas y avoir de sécurité sans développement il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité et donc nous passons mais là les élections maliennes législatives dont nous souhaitons que ça déroule au mieux en guise de reconnaissance au peuple malien pour sa contribution à la libération de la France le ministre a remis au président un tableau à la mémoire de Nankouma Keïta un héros de la grande guerre de 1914-1918 le président a également rencontré les représentants des organisations internationales au Mali en l'occurrence l'ONI l'Union Européenne l'Union Africaine la CEDEAO nous sommes venus à écouter le président pour assurer que le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon le président de l'Union Africaine le président de la commission madame Zouma les hauts représentants de CEDEAO de l'Union Européenne sont bien informés ils peuvent aider le Mali dans une étape qui sera difficile il y a beaucoup encore à surmonter mais aussi assurer qu'il y a un accompagnement sans discrimination de personne de aucun groupe avec l'inclusion de tout le monde et avec la volonté de rien imposer mais vraiment d'accompagner la Mali le secrétaire général est accompagné de la présidente de l'Union Africaine le représentant spécial au Sahel parlons à présent des législatives du 24 novembre prochain la liste des candidats est connue depuis hier la Cour constitutionnelle a donc proclamé la liste définitive un peu plus de 400 listes de candidatures pour 147 sièges à l'Assemblée nationale les requêtes en annulation auront été trop nombreuses et nombreuses ont été celles qui ont été rejetées Tessera Dombeli au départ il y avait 428 listes soit plus de 1000 candidats à briguer le poste de député à l'Assemblée nationale qui compte 147 sièges dans la liste définitive proclamée ce jury par la Cour constitutionnelle on compte 409 listes pour l'ensemble du territoire national les postulants s'y sont prises soit sous la bannière de partis politiques de groupements de partis ou en indépendant première leçon à tirer trop de requêtes en annulation comme l'a reconnu un haut cadre du département de l'administration territoriale près d'une soixantaine et certaines d'entre elles n'en valaient visiblement pas la peine la Cour constitutionnelle a fait par exemple comprendre que l'état civil ne se change pas au gré des circonstances en réponse à une requête pour modification de prénoms en vue d'éviter une confusion entre homonymes mais ce qui aura le plus rétonné l'attention c'est le développement du nomadisme politique si ce n'est aussi une preuve de l'ignorance des textes nombreux sont les élus locaux qui ont tenté de briguer le suffrage de leurs concitoyens sous la bannière d'autres partis politiques sans avoir au préalable démissionner de leur fonction ou de leur parti ces manœuvres ont conduit à l'invalidation des candidatures dans les circonstances électorales de Joëlla de Barouli pour ne citer que ces exemples un candidat à la toute dernière élection du président de la République pour s'être présenté sous la bannière d'un autre parti sans avoir démissionné d'abord a contribué à faire invalider la liste Yelema Syrah RPDM Sadi PACP dans la circonscription électorale de Kati pour la Cour constitutionnelle si les simples citoyens ont la liberté de se présenter aux élections sous la forme qu'ils désirent il n'en est pas de même des élus communaux de partis politiques qui n'ont pas démissionné de leur fonction surtout s'ils se présentent à l'élection des députés contre des candidats de leur parti et cela dans des circonscriptions où ils sont encore investis de mandats politiques mais ceux qui avaient au préalable démissionné de leur parti et qui ont apporté la preuve avant de se présenter sous les couleurs d'un autre parti comme ce candidat de la liste RPM APR à Demapéagi dans la circonscription électorale de Mopti ont vu leur candidature validée par ailleurs la requête en annulation de la candidature à la députation de Maître Demba Traoré au motif qu'il a été ministre sous la transition a été rejeté la feuille de route signée entre le Mali et la CEDEAO qui est invoquée ne peut faire échec au droit d'éligibilité qu'un citoyen tire de la constitution selon la Cour constitutionnelle par son arrêté la Cour a assis aussi l'autorité des directions de partis politiques une liste RPM sur laquelle figurait un député ayant à son compte deux mandats a été invalidé dans la circonscription électorale de Ténénkou ici la direction du parti avait soutenu une autre liste pour la Cour constitutionnelle les candidats restent je cite soumis aux dispositions impératives de l'article 68 de la loi électorale les candidats sont déjà fixés sur leur sort ils ont devant eux trois semaines de campagne électorale du moins trois semaines officiellement voilà le premier tour des législatives c'est pour le 24 novembre et pour parfaire le scrutin le ministre de l'administration territoriale le général Moussa Sinko Koulibaly a rencontré hier les représentants des partis politiques c'était pour faire le point de préparatif des législatives prochaines et de recueillir les inquiétudes des partis politiques Nando Dambeli les élections législatives 2013 se tiendront dans trois semaines pour le premier tour et le 15 décembre pour le second tour déjà les acteurs impliqués dans et concernés par le processus sont à pied d'oeuvre pour faire de ces scrutins une véritable réussite à l'instar de la dernière présidentielle c'est dans cette optique que s'est tenue cette réunion du cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques je pense que nous pouvons leur faire confiance ils ont promis de continuer sur la lancée je pense qu'on peut leur faire confiance le ministère de l'administration territoriale chargé de l'organisation des élections a fait le point de l'état d'avancement des préparatifs des scrutins nous sommes à quelques semaines des élections législatives il était important qu'on se rende compte qu'on fasse le point des préparatifs des législatives ensuite expliquer les dispositions particulières qui ont été mises en place afin d'améliorer notre processus électoral expliquer ça au parti politique pour leur permettre à leur tour de mieux sensibiliser mieux mobiliser les électeurs parce que l'un des objectifs majeurs c'est faire en sorte qu'on ait un bon taux de participation c'est à dire améliorer le taux qu'on a eu à l'élection présidentielle décliné en huit points essentiels les dispositions prises concernent entre autres les grandes dates du chronogramme des élections les opérations spéciales de transfert le fichier électoral l'acquisition du matériel électoral la formation des agents électoraux l'éducation civique électorale et la sécurisation des opérations ce qu'on a fait déjà est quelque chose de très bon et si on arrive à reproduire ça je pense que ce sera déjà pas mal mais nous voulons et à tous les niveaux essayer d'améliorer le travail qui a été fait en fait ces inquiétudes c'est tout simplement comment améliorer le processus en chiffres ces législatives vont conduire aux urnes plus de 6 millions d'électeurs qui vont choisir 147 députés sur 417 listes au total 121 375 agences électoraux formés par 65 experts nationaux vont conduire les opérations et dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 24 novembre le président du comité national de légal accès aux médias d'état convient en réunion les candidats en lice ou leurs représentants les représentants du ministre de l'administration territoriale et de la CENI demain samedi 2 novembre à 9h la réunion initialement prévue au siège de l'organe aura lieu à la maison de la presse l'ordre du jour porte sur la répartition du temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne la présence de tous est vivement souhaitée les élections législatives se préparent partout dans le pays dans le siècle de Tomboucto par exemple les différentes commissions administratives sont à l'oeuvre elles ont reçu la visite des autorités venues se rendre compte de leurs conditions de travail Adam Adimde cette supervision locale de l'oppression spéciale de transfert et de radiations a commencé par la commission administrative de la commune de Alaphia 595 transfériers ont été effectués ici comme ailleurs les citoyens ne se bousculent pas sur le terrain les difficultés auxquelles sont confrontés les agents sont liés à la motivation la difficulté c'est vraiment la motivation des agents lorsque l'on travaille vraiment il est bon d'être vite motivé pour pouvoir avoir l'esprit un peu tranquille pour travailler chaque année l'état fait face à ses prises en charge des différentes commissions je suis convaincu que c'est une opération qui ne tardera pas à venir mais qui sera payée et tous les membres de la commission vont bénéficier monsieur Oul de Salem est originaire du site de Hamzabina Ber il se dit déterminé à jour de son droit de vote je suis venu ici auprès de la commission pour faire la radiation des personnes qui sont décédées et en même temps aussi tous les électeurs qui étaient dans le camp des réfugiés qui sont venus sur le site ils sont venus aussi pour faire les transferts afin qu'ils puissent voter sur le site de Hassidine les sous-préfets de Ber Salam Alafia Alafia et Tomoctou sont constamment à la tâche pour les derniers réglages dans le stècle de Tomoctou 1791 transferts y ont été faits l'opération a réussi grâce en partie à l'appui des 5 agents de la DGE à Tomoctou 7 candidats dont une femme sont dans la course pour un poste Retour à Bamako le président du Haut Conseil des Collectivités informe les honorables conseillers nationaux les invités et la presse publique et privée que la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013 de l'institution aura lieu le lundi 4 novembre à son siège ex-prémature mise en place terminée à 15h30 le ministre de la Défense et des anciens combattants a eu aujourd'hui une séance de travail avec son homologue français les deux ministres ont naturellement évoqué les derniers développements de la situation militaire au Mali afin de dégager des perspectives Mohamed Diara journée marathon pour les ministres français chargés des anciens combattants la journée commence par une séance de travail avec le ministre de la Défense et des anciens combattants les deux personnalités ont discuté des perspectives visant à asseoir des bases solides au profit des deux armes nous sommes revenus sur le fait que nous avons des relations de solidarité de fraternité d'armes pour ce qui nous concerne et nous essayons d'inscrire ces relations dans de nouvelles perspectives notamment sur le plan militaire pour prolonger l'action que la France a eue dans le cadre de ce que vous savez par rapport au nord mais faire en sorte que cette action puisse se poursuivre sur des bases bilatérales plus fortes et s'inscrire en même temps dans une perspective régionale qui intéresse un certain nombre de pays actualité oblige le ministre Soumerou Boué Maïga à réagir par rapport aux enquêtes sur les actions commises ces derniers temps et qui font objet de poursuite judiciaire nul ne sera au-dessus de la loi c'est tout ce que je peux dire la France et le Mali deux pays unis par des liens d'amitié et de longue date pour preuve les soldats maliens ont participé aux deux guerres mondiales selon nos sources plus de 15 000 hommes y ont perdu la vie pour matérialiser ce pan de l'histoire commune un monument a été érigé en la mémoire des anciens combattants et pour marquer son séjour malien le ministre français de la défense a procédé au dépôt d'une gerbe de fleuve au pied de ce monument quoi de plus normal il ne peut pas y avoir de mémoire perdue il ne peut pas y avoir de mémoire oubliée parfois on a tendance à le faire et que je crois que le beau message que l'on peut adresser ensemble collectivement c'est de porter cette mémoire qui fait que nous appartenons globalement à une même nation ce monument là c'est la mémoire historique et pour la France et pour nous il y avait deux monuments de ce genre à Bamako et à Reims le dernier acte du ministre français dans la capitale malienne a été la visite du musée des armées le visiteur découvre un chef d'oeuvre en 1964 le général Bougarie Sangaré il y avait moi il y avait de la compagnie para nous sommes allés à Alger et avec les Russes nous avons procédé au montage de ces appareils et après le montage ces appareils ont quitté l'Algérie pour venir par le Sahara et atteindre le Mali on va mettre en place très certainement une commission mixte entre le Mali et la France pour le cycle commémoratif et ces questions de transmission de mémoire seront prises en compte et on verra par quels moyens avec quels moyens on peut aider ce type de musée à s'agrandir à faire que son extension puisse avoir lieu à récupérer des objets s'agissant de la célébration des 100 ans et des 110 ans de guerre mondiale français et maliens entendent mettre sur pied une commission afin de préparer ce rendez-vous la présidente de la commission de l'union africaine Nkosazana Dlaminezouma est arrivée cet après-midi à Bamako elle participera demain à la réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali à sa descente d'avion Dlaminezouma a une fois de plus témoigné de l'engagement de l'institution africaine pour un Mali de paix écoutons-la au micro de Adama Kodjo je suis venu quand il y a eu les élections et un nouveau gouvernement je suis très contente que je sois ici et on espère que le pays va faire des progrès et avancer dans la bonne direction nous souhaitons la paix pour tous les Maliens et le progrès pour le pays et nous sommes là pour soutenir les Maliens et les Maliennes dans cette direction de progrès pour le pays le gouvernement est en train d'oeuvrer et devrait travailler avec tout le monde que ce soit les rebelles et la population ils sont tous des Maliens alors qu'il veut dire le gouvernement va oeuvrer avec tout le monde avoir un forum avoir le dialogue pour pouvoir expliquer que les rebelles aussi doivent comprendre que le Mali a besoin d'être unis a besoin d'être solidaire a besoin d'être unis pour pouvoir progresser et travailler avec l'état avec les autorités pour qu'on puisse aller de l'avant pour faire des progrès s'il n'y a pas d'autre alternative que la paix l'unité la solidarité et que tous doivent travailler dans cette même direction pour que le Mali c'est un seul Mali c'est un Mali uni que le pays a besoin si la paix doit venir et doit être instaurée de l'intérieur les autres qui sont de l'extérieur ne peuvent que soutenir les efforts qui sont faits de l'intérieur et les perspectives sont bonnes avec un président fort avec un gouvernement fort je crois que le pays peut aller dans la bonne direction le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sous l'égide de l'union africaine la CDAO et l'ONU organisent donc demain samedi 2 novembre au CICB la sixième réunion du groupe de soutien de suivi sur la situation au Mali présidé par le ministre de la justice garde des Sceaux assurant l'intérim du premier ministre chef du gouvernement à cette occasion le protocole de la république invite à la salle ovale du centre international de conférence de Bamako les personnalités suivantes les membres du gouvernement les présidents d'institutions le médiateur de la république le vérificateur général les chefs de mission diplomatique et consulaire les représentants des organisations internationales le gouverneur du district de Bamako le maire du district de Bamako le maire de la commune 3 la mise en place est terminée à 9h30 début de la cérémonie 10h revenant sur le séjour au Rwanda de la délégation malienne en marge des travaux des chefs d'état Kigali sur les TIC en Afrique le ministre de l'environnement et de l'assainissement Ousmane Agarissa a rencontré son homologue rwandais les deux ministres ont partagé l'expérience de leur pays en matière d'assainissement et de sauvegarde de l'environnement écoutons le ministre Ousmane Agarissa au micro de nos envois spéciaux Aboubakar Traoré et Smaïla Berti nous avons échangé sur les conditions d'assainissement de salubrité de la ville le constat est clair Kigali est une ville très très propre très propre qui force l'admiration de tous les visiteurs et je pense que c'est une expérience dont nous avons besoin chez nous au Mali particulièrement à Bamako pour qui connaît la situation de Bamako nous avons également échangé j'ai voulu savoir quelle était la stratégie quels sont les modes d'action les modes opératoires utilisés nous avons j'ai eu des informations très utiles je pense pourront me servir pour engager un véritable plan national d'assainissement au Mali une loi a été votée contre l'importation des plastiques non biodegradables est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers l'application de cette loi tout à fait il est vraiment temps je pense que le délai de mise en application de cette loi est fixé au 1er janvier 2014 donc dès à présent nous allons commencer à faire des campagnes d'information de sensibilisation de l'ensemble des populations maliennes de l'ensemble des acteurs non seulement ceux qui importaient des sachets non biodegradables ceux qui ont des stocks sur le terrain pour faire en sorte que d'ici le 1er janvier 2014 vraiment des dispositions soient prises pour que vraiment ces stocks ces sachets non biodegradables ne puissent plus rentrer dans le pays les dispositions sont déjà prises des équipes de l'assainissement des douanes du commerce et de la concurrence seront équipées des kits adaptés pour la détection justement de ces sachets plastiques non biodegradables et à partir du 1er janvier je pense que nous allons lancer l'interdiction pure et simple de l'importation de ces sachets non biodegradables dans notre pays Ici à Bamako le président du collège transitoire de la chambre de commerce et d'industrie vient de rencontrer les différents groupements professionnels du secteur privé une occasion pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés le compte rendu de la rencontre avec Agali Aguissa Le nouveau bureau de la chambre de commerce et d'industrie du Mali soufflera sa première bougie le 15 novembre En prélude à cette date le président de la chambre a rencontré le groupement de commerçants pour dresser le bilan d'une année des gestion Nous avons assaini la gestion financière de la chambre qui est aujourd'hui très liquide ce qui nous permet de faire face sereinement à nos missions Nous avons continué le grand programme entamé depuis 2002 de reconstruction ou de construction des sièges des délégations régionales Nous avons entrepris la réforme de notre centre de formation qui doit être en adéquation avec les besoins d'assistance technique des entreprises industrielles et commerciales et les services Certains opérateurs économiques ont saisi cette occasion pour proposer des stratégies destinées à contribuer à la promotion du commerce dans notre pays Le secteur privé doit être impliqué dans les prises de décisions concernant l'économie nationale en général J'ai proposé qu'il y ait une usine d'incinération d'ordures qui soit créée au Mali Il n'y a pas d'économie au Mali sans l'implication des femmes L'assainissement Les femmes vont élever les défis à côté de la chambre Des propositions qui viennent enrichir les ambitions affichées par la chambre pour améliorer les conditions de travail de ses membres Le président a informé le commerçant du report de la foire Exposition de Bamako Fébac pour 2014 En revanche une foire sera organisée à l'intention des commerçants à la fin de l'année à Bamako La journée d'hier 31 octobre a marqué la fin des activités de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion Pour boucler le mois le ministre de la justice garde des Sceaux a fait don aux femmes détenues de Boli Alpha Maïga Des lots de matelas Des vivres notamment du maïs Plusieurs budons d'huile Des sachets de café et de lait entre autres C'est la composition de ce don Un don qui est destiné aux pensionnaires des maisons d'arrêt de Boli parmi lesquelles des femmes et des enfants mineurs Le geste marque ainsi la fin des activités de la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion C'est pas pour rien que nous avons choisi le 31 octobre C'est parce que vraiment on a jugé que cette couche est la couche et une des couches les plus vulnérables et qu'il est vraiment important de penser à eux aux détenus des trois centres pénitentiaires Ce geste ne nous a pas surpris Nous avons pensé effectivement que ce mois là ne pouvait pas se terminer comme ça sans que vous pensez n'est-ce pas à nos pensionnaires puisque c'est des Maliens à part entière comme les autres Maliens donc c'est pourquoi vraiment nous sommes très ravis de participer cet après-midi à cette importante cérémonie Ici ils sont près de 200 détenus des femmes et des enfants mineurs dont certains attendent leur jugement Une délégation de l'Assemblée nationale était en mission en cinquième région les députés sont allés manifester leur solidarité aux victimes du naufrage survenus le 1er octobre dernier à Koubi dans la commune rurale de Kona La représentation nationale a ainsi remis la somme de 2 millions de francs CFA au comité de crise Yacouba Maïga La solidarité fait partie de notre tradition et l'Assemblée nationale l'a toujours perpétuée C'est pourquoi la représentation nationale n'est pas restée indifférente au drame qui a frappé la région de Mopti le 11 octobre dernier à travers le naufrage de la pinasse à Koubi en dépêchant une mission conduite par les honorables Khalifa Dumbia et Sisoko Fanta Manchi Nidjara pour venir exprimer toute la compassion des députés à l'ensemble des populations de la région de Mopti et apporter un appui financier de 2 millions de francs CFA aux rescapés du naufrage et aux parents des défunts Dans le cadre de Moins de la solidarité l'Assemblée nationale a toujours joué sa partition nous trouvions que nous avons une dette et cette dette c'est de venir présenter nos condoléances aux familles des victimes et demander à Allah que les âmes de ceux qui nous ont quittés reposent en paix Au nom de l'ensemble de la région de Mopti et des victimes le directeur des cabinets du gouverneur Sahidou Tangara a remercié l'Assemblée nationale pour son élan de solidarité et a promis de faire parvenir les 2 millions de francs CFA aux bénéficiaires Akidal 40 chefs de famille ont reçu en guise d'aide des Capra un appui du pays des RK à travers l'ONG Solidarité pour le Sahel qui a coûté au FIDA plus de 28 millions de francs CFA les bénéficiaires rembourseront le tiers de cet appui après 18 mois d'activité afin que d'autres ménages puissent en profiter Thiemoko Sagara 40 ménages diminués dont 20 de Kidalville et 20 autres du secteur de Intadini ont la joie au coeur ils viennent de bénéficier chacun des noyaux de 20 têtes de petits ruminants soit 800 chèvres en guise d'appui l'oeuvre est de l'ONG Solissa à travers le PIDRK et son partenaire privilégié qui est le FIDA elle vise essentiellement la reconstitution du chef tel et la réduction de la vulnérabilité des ménages démunis le premier changement le premier changement n'est qu'un éleveur qui a bénéficié de 20 têtes surtout avant il n'avait rien il est heureux du fait qu'on lui a donné une vingtaine de têtes de petits ruminants le délai est suffisamment important pour rembourser les têtes à temps le remboursement se fera sous forme de tontines chaque ménage bénéficiaire remboursera le tiers du noyau soit environ 7 têtes au bout de 18 mois d'activité c'est pourquoi le bénéficiaire signe une fiche d'engagement afin de retirer les 20 cabris dont 18 chèvres et 2 boucles les partenaires PIDRK a vu qu'en général on aidait les gens dans des activités qui ne mènent pas donc on crée des activités pour eux et cette fois-ci il a opté pour aider les gens dans ce qu'ils font déjà qui est l'élevage les marchés ont été attribués aux sommissionnaires des sites le choix des bénéficiaires a été fait par la commission de sélection des opérations mises en place à cet effet les membres de cette commission ont pour mission aussi de faire respecter les critères de remboursement afin que d'autres bénéficiaires soient identifiés qu'il soit quelqu'un n'est-ce pas de diminuer il faudrait quelqu'un qui mène l'activité tous ces animaux sont vaccinés contre la pastoralose bovine et leur suivi sanitaire est fait par la direction régionale de la production et de l'industrie animale de Kidal elle veille également sur la mise en oeuvre correcte de l'opération dont le coût s'élève à 28 millions 600 mille français phares Il n'y a pas de groupe terroriste dans le Gourma c'est l'un des constats faits par l'opération Hydre menée conjointement par les forces françaises et la MINUSMA pendant 10 jours les zones du Gourma de Gossi à Bourem en passant par Gourma à Rousse et Gao ont été fouillés en long et en large c'est la principale information donnée lors du compte-rendu à la hiérarchie néanmoins la vigilance reste de mise Daouda Zoumana Traori Exécuté du 20 au 30 octobre 2013 dans la zone du Gourma l'opération Hydre composée des femmes des forces françaises et de la MINUSMA a mené une fouille sans précédent à Gao Bourem Gossi et Gourma à Rousse à la fin de la mission le résultat est encourageant L'attitude de la population et le renseignement terrain qui nous permet de voir vraiment les secteurs qui sont mieux praticables les voies des secteurs de praticabilité vraiment favorables à nos forces et surtout le troisième point ça permet vraiment de tester les capacités opérationnelles des formations qui ont été engagées sur le terrain Au-delà de cette assurance les trois forces engagées ont toutes déployé de gros efforts pour la réussite de cette mission tout a été fait ensemble de la planification à l'exécution Le mode d'action le plus probable que l'adversaire a adopté c'est d'esquiver vraiment nos formations sur le terrain au bilan aujourd'hui nous pensons que c'est ce mode d'action que l'ennemi a adopté Il est à noter que la mission de sécurisation du territoire n'est pas que militaire c'est pourquoi la contribution de la population de toutes les zones du nord doit être de taille Pendant les opérations nous avons eu à conduire beaucoup d'actions civiles et militaires les conclusions c'est que les populations sont vraiment favorables donc le commandant Théâtre en son nom je tiens à préciser vraiment que l'opération va poursuivre ces opérations d'action civiles et militaires pour rapprocher davantage les forces armées maliennes de leur population L'enseignement attiré de cette mission est la maîtrise de la situation sécuritaire dans le gourmand par les forces armées et de sécurité du Mali et leurs alliés Retour dans la capitale Eduardo Kiu expert en communication correspondant de plusieurs organes de presse français était face aux journalistes maliens hier après-midi à l'ambassade des Etats-Unis La liberté de la presse le rôle des médias dans les élections législatives la maîtrise du sujet politique sont entre autres sujets abordés au cours de ce point de presse suivi par Fatoumata Kouene La liberté de la presse thème principal abordé et sur lequel le conférencier Eduardo Koué expert en communication s'est entretenu avec la presse malienne presse qu'il qualifie de bon média dans l'ensemble cette presse a besoin d'être renforcée sur certains points d'où le but de la conférence C'est tout simplement pour améliorer les niveaux des journalistes dans un cas et dans l'autre cas pour les plus jeunes c'est pour les introduire au métier il y a un certain nombre de choses que les journalistes doivent savoir utilisation des sources utilisation des citations comment on construit un article ou un reportage à la télé Outre le regard sur la presse malienne le conférencier a expliqué aux journalistes la maîtrise des sujets de reportage en période électorale un reporter en période électorale doit être un politologue et avoir des astuces pour cela Le journaliste doit connaître vraiment par clair je dirais le système politique de son pays le système électoral le rôle des institutions qui fait quoi il faut qu'il ait une connaissance de ce qu'on appelle les sciences politiques Les questions des journalistes sont portées sur la déontologie le respect de l'éthique la comparaison entre presse étrangère et malienne A toutes ces interrogations l'expert en communication conclut qu'un bon produit journalistique est possible en Afrique quand le journaliste travaille dans de bonnes conditions La SNV a remis ce matin des cadeaux aux trois lauréats du concours meilleur article sur la journée mondiale du lavage des mains au savon célébré chaque 15 octobre des prix pour inviter les journalistes à plus d'engagement à la sensibilisation des populations sur le sujet Allons à la découverte des lauréats avec Youssouf Diakiti Les prix sont respectivement enlevés par Youssouf Dumia de Lessor Ramata Tembeli de l'Indépendant et Outanga d'Amelé de Lessor à l'issue du concours meilleur article de presse de la journée mondiale du lavage des mains au savon L'objectif est surtout de mettre le savoir-faire des journalistes en matière de sensibilisation au profit de la journée mondiale à travers des écrits renforcer les connaissances du public sur le bienfait du lavage des mains au savon et stimuler la créativité des journalistes Nous avons accepté avec plaisir de parrainer le concours avec la SNV Vous avez remarqué dans la recommandation qu'il y avait moins de participants il y avait la qualité des articles n'était pas et ça on s'y attendait un peu Proposons un concours dans le cadre de la journée mondiale du lavage des mains au savon Faut-il le rappeler les Nations Unies ont décrété le 15 octobre de chaque année journée mondiale du lavage des mains au savon L'objectif est d'attirer l'attention du maximum des personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains Le concours a été ouvert à toute la presse Il y a eu un jury qui a été mis en place un jury avec la participation bien sûr de la SNV mais aussi et un associé à la direction chargée de l'assainissement la direction de la santé et aussi de l'UNICEF et basé sur des critères j'allais dire de qualité des écrits sur le plan des besoins de communication mais aussi sur le plan de son contenu Les initiateurs du concours se réjouissent disent-ils chaque année par des articles de presse des reportages et des débats La presse nationale apporte sa contribution à l'organisation de cette journée mondiale de lavage des mains Félicitations aux lauréats Je vous rappelle que vous pourrez suivre tout à l'heure à 21h30 l'intégralité du discours du président de la République lors de l'ouverture des assises nationales sous le nord ouverte ce matin au CICB C'est donc la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Demain à 13h retrouvez Amara Maledialo C'est avec grand plaisir que je vous donne rendez-vous à 20h S'il plaît qu'à Dieu Passez de bons moments sur l'ORTM et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501